J'ai le plaisir d'être signataire en tant que Pascal Pia, puisque très clairement, c'est un sujet qui me tient à cœur, comme tous les signataires de cette charte. Alors, en tant que président et cofondateur d'une jeune entreprise dans l'innovation, le bâtiment et l'économie circulaire, ça nous tient encore plus à cœur, puisque l'innovation, le contexte actuel amène à ce que la discrimination n'a pas lieu d'être. Et je suis un ancien du recrutement, et déjà, il y a plus de cinq ans, on parlait de la balance entre les savoirs, savoir-faire, savoir-être, où effectivement, en phase de recrutement, tout est très segmenté. Mais généralement, ceux qui obtiennent un emploi, c'est ceux qui sortent de ce segment. Et donc, la discrimination, elle ne doit pas exister, et elle n'a pas à exister, des deux côtés de la barrière d'année. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité signer cette charte. Et puis, à titre personnel, si cela m'est possible, de m'investir en région Bourgogne-Franche-Comté, à vos côtés. Alte discrimination, on aurait des heures, je pourrais en débattre longtemps. Concrètement, comment ça se passe dans l'activité professionnelle ? C'est que déjà, dans les préconisations qu'on peut faire à nos clients, on n'envisage, mais on n'oblige à rien. Donc, ça fait aussi partie de la non-discrimination de ne pas obliger les autres. Mais on envisage de travailler avec le monde de l'inclusion, puisqu'on a une notion de nouveaux métiers, ou créer des nouveaux métiers, met tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, ça rend accessible à tout le monde ces nouveaux métiers. Donc, on ne veut pas le réserver à une certaine élite, ou à des gens spécialisés du bâtiment. On l'ouvre à tout le monde, donc on parle d'inclusion. Après, je ne suis pas un représentant du secteur de l'inclusion. On serait bien d'accord. Et c'est important aussi de le dire, puisque au-delà de l'activité professionnelle, on avance des nouveaux métiers, et donc on ouvre la porte au monde de l'inclusion. Donc, les fédérations des entreprises d'insertion, la fédération des chantiers d'insertion, les associations de l'insertion et de l'activité. De l'insertion par l'activité économique, et plus généralement de l'économie sociale et sociale. Et c'est surtout à titre personnel, à côté du pilotage du développement de l'entreprise, je fais partie de 12 associations. Tout impact, toutes sur ces innovations, toutes sur ces notions d'intelligence collective. Et ça peut être des nouveaux mots, mais c'est très concret. Très concret, où on apprend à certaines personnes, peut-être lâchées par le collectif, à retrouver leur place et à se réapproprier les codes qui vont bien. et qui sont accessibles à tous. Ce n'est pas réservé à une ligne. Vous pouvez être immigré syrien, en ruralité, il faut communiquer cette discrimination. On est sur des zones rurales, on ne va pas le faire. Il y a des vraies problématiques d'emploi et d'insertion. Ou un accident de parcours, tout le monde est concerné par la discrimination. Ce n'est pas une histoire de pauvre religion. et en travaillant sur comment reprendre confiance en soi et retrouver les clés d'être un peu différent que ce qu'on vous apprend à l'école, ça fonctionne. Et c'est comme ça que la discrimination n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501